Il est l'un des personnages les plus surprenants du Dakar. Avant de piloter des camions, Jan Lammers a eu une carrière insoupçonnable. Débuté dans un bac à sable aux Pays-Bas. Voici Zandvoort, nous sommes à l'extérieur de la ville et c'est ici que je m'amusais quand j'étais enfant. On venait sur cette plage, danser d'une, d'abord à vélo, puis à moto. C'était un terrain de jeu géant pour moi. L'autre terrain de jeu de Jan Lammers, le célèbre circuit de Zandvoort, où il va faire ses premières armes. Une ascension rapide d'un titre européen en Formule 3 à l'accession au pinacle, la Formule 1, dont il discutera 23 Grands Prix. Mon meilleur souvenir ici reste mon premier Grand Prix, car c'était la première fois que je pouvais montrer à ma famille ce que je faisais. Dans une voiture de Formule 1, participer à une course de Formule 1. J'ai partagé ce moment avec mon public et c'est mon meilleur souvenir. Le point d'orgue de sa carrière, Jan Lammers le connaît en 1988, lorsqu'il remporte avec Jaguar un monument, les 24 heures du Mans. Un univers très loin du Dakar. Au Mans, le circuit fait 13 kilomètres, vous le connaissez. Quelle que soit la météo ou les conditions de piste, qu'il y ait de l'huile ou un peu de gravier, vous le connaissez. Sur le Dakar, vous ne savez jamais ce qu'il y aura derrière cette montée, après ce virage. D'un côté, il faut être préparé à toute situation, et d'un autre, on ne peut pas. Car les scénarios les plus incroyables peuvent se produire, et la moindre erreur peut coûter très cher à soi-même et aux autres. C'est une course très exigeante, mais elle est si difficile que ça la rend tellement excitante. Le Dakar en camion, certainement pas le choix le plus attendu pour Jan Lammers, mais pour sa 7e participation dans la catégorie, ce sera une nouvelle fois l'Odyssée des grands espaces du Dakar. Souvent je dis que l'on est assis au 2e étage. C'est ce que je ressens comparé à la Formule 1, qui est au rez-de-chaussée. Donc on est assis haut, et c'est plutôt chouette, car normalement, je vois tout de très bas. Pour emmener un camion de 10 tonnes dans les montées, rien que l'énergie, c'est phénoménal. Et conduire ces 10 tonnes dans une descente, parfois tellement pentue que l'on pourrait faire un tonneau par l'avant, c'est fascinant. C'est fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada